Question de société et judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour M. le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et très bientôt, dans quelques jours, c'est Pourim. Précisément le 16 mars au soir jusqu'au 17 mars. Alors, on a coutume de considérer la fête de Pourim comme une fête très joyeuse, M. le rabbin, qui commémore une délivrance, une victoire en quelque sorte. Alors, est-ce que c'est aussi simple que ça ? Où se cachent-ils, derrière la fête de Pourim, d'autres aspects de la fête ? Il y a beaucoup d'aspects dans cette fête de Pourim. Évidemment, les choses sont toujours plus compliquées. Sinon, on ne se retrouverait pas pour en parler. On a un aspect très important de cette fête qui, plus qu'une commémoration, qui est le terme que vous employez à l'instant, est une célébration, je dirais. Dans la mesure où il ne s'agit pas de se souvenir uniquement du passé, mais de faire vivre ce passé au présent, et non pas de le commémorer, mais de le célébrer dans la joie, et de façon à tirer des enseignements de tout ce qui nous est raconté autour de cette fête de Pourim. C'est une fête qui est liée à la joie, et dans la tradition, on dit, on entre dans le mois de Hadar, qui est le mois de Pourim, qu'on voit augmenter la joie. Et la joie, c'est d'abord la joie d'être vivant. La joie d'avoir pu échapper à cette persécution, fomentée, commanditée par Amman, méchant personnage de la Meguila d'Esther, et donc d'être vivant et d'avoir pu tirer profit, d'être sorti, je dirais, dignement et avec gloire de cet épisode, qui était un épisode difficile, où, effectivement, on est, avec le récit de la Meguila, dans une sorte de topos. On a un cadre général qui vient donner à penser, à réfléchir sur l'histoire du peuple juif, indépendamment de la question de l'historicité de ce qui nous est raconté dans la Meguila d'Esther. Parce qu'effectivement, si on cherchait à s'interroger d'un point de vue historique sur les éléments qui se sont racontés, rien ne dit qu'ils ont véritablement eu lieu. Rien ne laisse entendre qu'on a affaire, avec ce livre, à une chronique qui viendrait décrire des faits réels. Et pourtant, comme c'est souvent le cas avec la fiction, lorsqu'elle est bien faite, elle nous dit beaucoup plus le vrai, une réalité, une vérité, que certaines descriptions historiques. Parce que, dans cette histoire de Pourim, on a quelque chose d'absolument intemporel, et on a quelque chose qui, si elle n'a pas eu lieu, au moment raconté dans Pourim, a eu lieu dans d'autres moments, sous d'autres latitudes, et dans d'autres époques. Et ce qu'il y a ici, c'est la haine du peuple juif. La haine du peuple juif, qui est portée par Amman, un discours qui est un discours d'une grande intelligence, mais qui est vicié, dans le sens où il mobilise toute une rhétorique qui, de l'extérieur, semble intelligente, semble rationnelle, semble logique, et déroulée de façon évidente, et qui, en réalité, repose sur des bases qui sont des bases malhonnêtes, qui sont des bases désireuses de nuire. Et on voit, finalement, qu'on a une très grande note d'espoir avec Pourim, parce que là où les dés semblaient jetés, et Pourim, c'est le sort, le fait d'avoir tiré au sort une date pour anéantir le peuple d'Israël, là où les dés semblaient jetés, et où la situation semblait pliée, on a une délivrance, et on a la possibilité pour le peuple juif de se défendre, de renverser la situation, je dirais, de faire tomber les masques, et c'est important pendant cette fête, de montrer celui qui cherchait à nuire au peuple d'Israël, et à sortir avec gloire. Alors, plus que la joie, ce serait plutôt l'espoir qu'on devrait célébrer dans cette fête. Les deux, parce que la joie est quelque chose qui vient porter l'espoir, et l'espoir est là aussi pour nous rendre joyeux. Et donc l'espoir, oui, parce qu'on a toujours cette possibilité de savoir que dans les moments qui sont pénibles, et je dirais, on peut décliner la chose d'un point de vue plus individuel, plus personnel, comme c'est le cas d'un point de vue collectif dans la Megillah, dans les moments qui sont pénibles, on a toujours une lumière, et la possibilité de trouver une délivrance. Et ce qui est intéressant dans ce texte d'Esther, c'est que partout ailleurs dans la Torah, lorsqu'il y a délivrance, lorsqu'il y a libération, on voit la main de Dieu apparaître directement. On pense évidemment à la sortie d'Égypte, on pense évidemment à tout ce que nous célébrons à l'occasion de la fête de Pessar, qui arrive dans un mois. Avec la Megillah d'Esther, c'est le seul livre de la Bible dans lequel on ne trouve pas le nom de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent, mais il intervient de manière cachée. Il a caché sa face, il a caché son visage, et il est capable d'intervenir. D'où le déguisement. D'où les déguisements en partie. D'où le fait que, dans beaucoup de milieux qui avaient été éloignés, le judaïsme sous sa forme religieuse, le livre, l'histoire d'Esther, est toujours restée très populaire, parce qu'on a ici la possibilité d'un espoir, d'une délivrance, mais dans laquelle Dieu se tait et intervient dans le secret. C'est presque le fondement du judaïsme, cette vision des choses, rien n'est perdu, tout peut toujours devenir positif, on peut toujours trouver un chemin de délivrance, c'est vraiment le fondement. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Alors, il y a une autre coutume, enfin plusieurs autres coutumes, il y a la coutume de manger, mais surtout de boire. J'étais tentée de vous dire avec modération, mais non, là. En tout cas, si vous suivez les conseils, les commandements qui nous sont donnés, c'est le seul moment de l'année au cours duquel on est autorisé à boire sans modération. On peut s'enivrer quand on dit boire. On peut s'enivrer, et on nous dit que le jour de Pourim, on ne doit plus distinguer sa main droite de sa main gauche, on ne doit plus faire la différence entre Mordechai et Amman, c'est-à-dire entre le bien et le mal. Et pourquoi est-ce qu'on s'autorise cela le jour de Pourim ? Certainement pour illustrer, justement, cette fragilité et cette confusion qui existent dans l'histoire de manière générale, elle nous rappelait que la vérité, je dirais, si elle existe, si on peut s'en approcher, est souvent quelque chose de flou, quelque chose de relatif. On avait d'un côté la vérité de Amman, qui semblait être une vérité majoritaire, royaume de roi Asperus, on suivait la vérité de Amman. Et pourtant, c'est une vérité qui va se flouter, qui va passer au second plan, et qui va voir apparaître une vérité qui est celle de la justice, et de la justice pour les peuples qui vivent dans le royaume, et pour tous ceux qui refusent l'asservissement à un homme qui voudrait qu'on s'incline devant lui. Donc, on a une manière de brouiller les pistes, on a une manière d'entrer dans une sorte de théâtre d'ombre, et qui nous montre que l'histoire est toujours quelque chose qui se déroule, qui a lieu dans la pénombre, qui a lieu dans quelque chose de sombre, et il s'agit de pouvoir faire vivre la lumière, mais la lumière va exister aussi parce qu'il y a la nuit, et parce qu'il y a la pénombre. Peut-être que c'est aussi une façon de montrer que les choses sont nuancées dans la vie, aujourd'hui. Dans la vie, les choses sont toujours nuancées, et lorsque l'on s'intéresse à l'histoire d'Esther, on pourrait se dire, au début, on a un conte, une légende pour enfants, alors qu'en réalité, on a affaire aux tragiques et à une grande vérité de l'existence. On a des histoires qui sont vraiment des histoires d'adultes, on a Esther qui est prise pour reine à la place de Vachty, qui avait refusé, je dirais, d'une certaine manière, de se voir abusée en public par le roi. On a une femme juive qui doit cacher son identité. C'est presque un drame, en fait. C'est un drame. On pense à la pièce, évidemment, de racine, qui doit cacher son identité et donc qui vit dans une sorte de double culture, avec tout le tragique, tous les tiraillements qui peuvent exister autour de cela. On a des juifs qui sont mis de côté, qui sont prêts à être exterminés par Amman et qui, par la suite, vont se retrouver avec Mordechai au centre du pouvoir dans le royaume d'Asuerus et qui vont être capables de porter les armes pour se défendre. Donc, on est vraiment dans une chose tragique et on touche à une vérité de l'existence dans sa nudité, dans la douleur qu'il peut y avoir. Et souvent aussi, pour répondre à cela, on est obligé d'entrer dans la farce, on est obligé de se déguiser, on est obligé de boire. Oui. Alors, est-ce que cette fête a une résonance particulière aujourd'hui, dans l'actualité ? Chaque année, elle a une résonance particulière, bien évidemment. Et je dirais que, depuis quelques semaines, bien évidemment, on parle beaucoup de la situation politique avec la guerre en Ukraine. Et, d'une certaine façon, on a beaucoup d'écho de Pourim dans le drame qui est en train de se jouer là. Le premier, c'est, je dirais, la personnalité, par exemple, du président ukrainien, qui a été connu pour avoir été un juif, acteur de comédie, comique, et qui se retrouve ici dans un rôle tragique et qui endosse ce rôle avec noblesse et grandeur. Et, fait de Pourim, d'une certaine manière, c'est cela. C'est le fait que le comique et le tragique sont souvent liés et mieux vaut, dans un temps tragique, pouvoir se révéler. Et souvent, ceux qui se révèlent, ce sont ceux qui avaient pu apparaître d'une façon légère, ce sont ceux qui avaient pu ne pas sembler taillés ou préparés pour le rôle et qui, finalement, au moment où les événements se déroulent, ont lieu, sont capables d'endosser un rôle pour lequel ils n'avaient pas forcément été préparés. Et on peut imaginer que la reine Esther, dans des circonstances très différentes, n'avait pas été préparée pour le rôle qui était le sien, n'était pas là pour devenir la grande héroïne qui permet au peuple juif d'être sauvé, un petit peu comme celui qui, il y a quelques années, était un acteur télévision, n'était pas forcément prêt à être le symbole d'une résistance à un empire, le symbole de la résistance à une armée bien plus forte que lui. On a aussi quelque chose qui vient illustrer la condition juive dans un pays qui a été marqué par l'antisémitisme pendant des siècles et des siècles et qui est porteur d'une histoire tragique, horrible à ce niveau-là qui connaît une forme de renversement et qui va voir le juif finalement qui est une clé de la délivrance comme Esther qui pendant longtemps avait caché son identité et qui se trouve là encore à venir révéler quelque chose. Et donc, on a aussi l'idée que rien n'est jamais perdu et on a dans cette situation quelque chose qu'il faut aussi penser un petit peu à Hanoukka ou au combat de David contre Goliath. Beaucoup de résonance biblique sur le fait que rien n'est jamais écrit d'avance et qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise et souvent, et c'est ça dans la tradition juive, c'est quand la nuit arrive, c'est un préambule, un prélude à la lumière du jour et de l'aube qui va se lever le lendemain et on a donc avec l'histoire de Pourri de manière plus générale quelque chose qui au départ peut nous sembler très sombre et qui nous laisse à un pas d'abandonner et qui pourtant finit par trouver une solution, une issue qui est satisfaisante et joyeuse. Très beau parallèle, merci. Monsieur le rabbin, je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. A la semaine prochaine ! Shabbat shalom ! A la semaine prochaine ! Shabbat shalom !